On va faire un truc drôle aujourd'hui. Je vais vous montrer MyFitnessPal. Et ce qu'on va faire, enfin je ne vais pas vous montrer dans les détails, ce n'est pas aujourd'hui où je vais vous expliquer comment ça marche, mais je vais vous mettre des espèces de petites copies d'écran où je me suis fait la journée type de quelqu'un. Alors, j'y ai été peut-être un peu fort, on va voir, mais quand même je pense que je me rapproche de la réalité. J'avais dit que je vous ferais un exemple concret, c'est celui-là. J'ai dit aussi que vous alliez me détester, vous allez voir, parce que là je vais un peu vous établir la journée type de quelqu'un alors qu'il est au boulot par exemple, et qui va se faire une journée, voilà, comme ça, un collègue que vous connaissez, vous-même, voilà un petit peu comment je vois la journée de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, je ne dis pas que toutes les journées sont comme ça, mais quand même, vous me direz quand même à la fin si vous vous y retrouvez là-dedans ou pas, si j'aurais pu ajouter ou enlever des trucs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister en fait tout simplement des aliments et à la fin, on va faire un espèce de bilan. Alors, j'ai fait les copies d'écran qui vont bien avec ça, elles vont apparaître juste là. Et on va commencer tranquillement avec le petit déjeuner. C'est un bon petit-déj ça quand même, hein ? Alors, qu'est-ce que je propose là-dedans ? Je dis 400 ml de lait demi-écrémé. On commence doucement, tranquille. 400 ml, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un bol. Je dirais même des moments où on en met plus, mais j'ai été sympa, j'ai dit 400 ml. Ça ne fait pas tant que ça. Ça ne fait pas tant que ça. Et ça fait, là encore une fois, c'est assez soft, 184 calories. Alors, on va partir sur un humain, on va dire de corpulence normale, de taille normale, et qui a besoin de 2000 à, allez, on va être gentil, à 2200, 300 kilocalories. Donc, on va dire, allez, un seuil de 2200 kilocalories par jour pour maintenir son poids. Et du coup, ce qu'on va voir avec tous ces aliments-là, et avec le bilan à la fin, c'est, est-ce que notre personne va prendre du poids ? Et est-ce qu'en fait, si c'est la journée type de tout le monde, on va se rendre compte du pourquoi la plupart des gens sont surpoids ? Mais, on va voir. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, même si j'ai déjà un peu ma petite réponse, à force d'observer les gens. Donc, le lait, bon, tranquille, un petit déjeuner. Alors, là, je fais un petit déjeuner, sachant que je sais, la plupart des gens ne prennent pas forcément de petit déjeuner. Bon, c'est souvent parce qu'ils mangent beaucoup le soir. Mais là, devant la télé, je n'ai pas fait en sorte qu'on mangeait beaucoup. Mais, vous allez voir, je parle trop. Donc, la demi-écrémée, 400 ml, OK ? Bon, c'est fade, du lait normal. Donc, on va rajouter du cacao ? Ben oui, allez, un petit 30 g de cacao de chez Carrefour, ça fait 114 calories. Sachant que dans le cacao, si je regarde un peu plus en détail, alors, je n'ai pas mis les copies d'écran de tout, mais on a déjà 24 g de glucides. Alors, c'est vrai que ça ne vous dit pas grand-chose, 24 g de glucides, vous dire, oui, mais 24 g par rapport à quoi ? Bon, si je vous disais les sucres, ça ne vous aiderait pas trop non plus. On est à peu près au même niveau. D'ailleurs, j'ai essayé de vous le montrer. Je ne sais pas si on va le voir. On voit glucides 24 et sucres 21. Et comme je vous l'avais expliqué, dès le moment où le sucre est proche des glucides, c'est là où c'est assez mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart du temps, dans ton aliment, c'est que du sucre qui a été rajouté. Exception pour les fruits. Alors, il peut y avoir du sucre rajouté, mais les fruits, on va dire, bio ou naturels, c'est du sucre naturel, c'est du fructose. Bref, 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 bref. Et là, on va s'enchaîner, j'ai été peut-être un peu méchant, trois pains au chocolat. En général, c'est deux. Mais on va s'enchaîner trois pains au chocolat, sachant qu'un pain au chocolat, ça fait déjà 283 calories. Et puis, bien évidemment, il faut boire avec tout ça. Et qu'est-ce qu'on va boire ? On ne va pas boire de l'eau le matin. Ben non, on ne va pas boire du jus pressé non plus. Ben non, parce que c'est beaucoup trop compliqué de se faire du jus pressé. Attends, il faut presser les machins, il faut les acheter avant, il faut les couper. Ou alors, il faut acheter une machine pour les presser et tout. Oh, c'est chiant. Donc du coup, on va s'acheter une bouteille toute faite du pur jus d'orange de Joker et qui est blindé de sucre. On va voir. Donc là, Joker, 200 ml. 200 ml, c'est un verre. Donc là, je vois 16 g de glucides. Et en termes de sucre, voilà, c'est parfait. Alors là, je crois que je ne pouvais pas faire plus parfait. Je n'avais même pas regardé avant. Et la mise au point... Voilà, regardez, 16 g de glucides, 16 g de sucre. Ce n'est pas beau ça quand même ? Ah là 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 ! Ah c'est beau, c'est génial. Je trouve ça génial. Parce que du coup, avec ça, on a un petit déjeuner de combien ? 1227 kilocalories. On a atteint plus de la moitié de notre besoin de la journée. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et si je tourne mon appli comme ça, ça me dit combien il y a de glucides. Alors ça me dit, est-ce qu'il y a du sucre ? Oui, ça me dit les sucres. Ça me dit qu'il y a déjà 88 g de sucre dans mon petit déjeuner. Alors que si je regarde par rapport à mon objectif à moi, attendez, je vous demande deux petites secondes. Alors bon, je ne suis pas trop la référence parce que je mange moins que certains, vu que je suis plutôt en sèche. Mais on s'en rapproche. Mon objectif de sucre, moi, de la journée, est de 60, même pour être précis, 59 g. Donc on va dire une personne comme ça, dans son petit déjeuner, il a déjà son total de sucre qu'il doit dans la journée. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit check, pour vous faire vous rendre compte que déjà rien qu'avec le petit déjeuner, nous sommes un pays où on mange un petit déjeuner ultra sucré et on passe pratiquement tous nos sucres dès le matin. Voilà. Et très important, le sucre, c'est ce qui va te faire le plus grossir. Eh ouais, non, ce n'est pas les lipides, c'est le sucre. Si tu dois choisir entre les deux, choisis les lipides. Ensuite, on va arriver, alors on est au boulot, on a mangé ça le matin, ok, tranquille, c'est cool. Puis, on arrive à 10h, 10h30, la petite pause, et puis, on a une petite faim quand même. Parce que tenir jusqu'à midi, midi et demi, c'est long. Et puis, on vient de réfléchir, on vient de bouger, mine de rien, ça creuse. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire, comme d'hab, un petit café sucré. Bon, pour ceux qui ne boivent pas de café, on va transformer ça en chocolat. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus calorique, mais c'est le sucre. Le café, c'est 2 calories, mais le café sucré, hop, on monte à 32. Bon, ça va jusque-là. Mais, pour accompagner la matinée, on va se prendre une petite canette au distributeur. Une petite canette de coca. Une petite canette de coca. 139 calories. Et au niveau des glucides, 35 grammes de glucides. C'est hyper chargé. Et au niveau des sucres, on est à 35 grammes aussi. C'est que du sucre. Que du sucre. Vous mangez du sucre ou vous buvez une canette de coca, c'est la même chose. Et puis, il faut quand même s'accompagner de quelque chose d'un peu dur, un peu de nourriture. Et bien, on va se prendre un petit Kinder Bueno. 2 barres de Kinder Bueno, 246 calories. On a 21 grammes de glucides, dont 17 grammes de sucre. Je crois que là, les sucres, on les a complètement explosés. Ça nous fait un petit encas de 417 calories. Bon, bref. Passons. On arrive à midi. Et puis, ah là là, je ne me suis pas préparé à bouffer. Je n'ai rien. J'ai des collègues qui sont là ou on est vendredi. Allez, on va se faire un petit resto. Bam ! Un petit resto. Même si on reste normal pour notre petit resto. Alors, j'ai mis des trucs que j'avais moi. Je ne pouvais pas mettre des trucs de resto. Mais au niveau des pâtes, j'ai été gentil. J'ai mis 120 grammes de pâtes. Ce n'est pas exceptionnel. C'est déjà pas mal. Ce n'est pas exceptionnel. Les pâtes, c'est extrêmement gourmand en calories. 120 grammes de pâtes, 438 calories. On rajoute la petite sauce tomate. Donc, bon, moi, j'ai mis sauce tomate, petits légumes. On va prendre plutôt une bolognaise. On va faire en sorte que le gars a pris de la bolognaise. Boum ! 332 calories dans ta sauce. On rajoute un petit steak haché. 15 % de matière grasse. Bah oui, dans les restaurants, ils ne vont pas se faire chier à prendre du 5 %. 209 calories. En dessert, un petit magnum aux amandes. 250 grammes. Et puis, bien sûr, il fallait accompagner le tout d'un petit jus de fruits au oasis de 90 grammes. Et encore une fois, je suis sûr qu'on n'a que du sucre là-dedans. 21 grammes de glucides et sucre, 19 grammes. Ah non, j'ai été mauvaise langue. On a 2 grammes de moins. Oh là là. Alors que je vous rappelle que si vous buvez de l'eau, c'est 0 grammes de glucides. Oui, oui, oui. Et ça fait pareil. Et même, ça désaltère encore plus. Je vous jure. Je vous jure. Bon, et donc du coup, ça nous fait un déjeuner à combien ? 1319. Bah ça y est, on a déjà explosé notre journée et on n'en est qu'à la moitié de la journée. Journée type de quelqu'un. Journée type. Vous voyez déjà un peu toutes les économies qu'on aurait pu faire là. Vous voyez à quel point ça aurait pu être très simple d'enlever même 1000 calories. 1000 calories depuis le début. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez comme ça aurait été beaucoup plus simple du coup de moins manger et du coup de moins grossir et de garder un poids stable ou même de maigrir ? On reprend. On reprend le petit déjeuner. Petit déjeuner, lait demi-écrémé, ok. Lait demi-écrémé, c'est pas mal. On a plutôt une bonne répartition. Si on regarde, quand tu voudras, on a 18,4 grammes de glucides, 6,2 de lipides et quand même 12, voire 13 grammes de protéines. C'est plutôt bien réparti, c'est pas mal. C'est pas le mieux, mais c'est pas mal. Le cacao, on aurait pu en mettre moins ou on aurait pu prendre du cacao sans sucre et rajouter, je ne sais pas, un demi-sucre. Ça aurait fait toujours moins que ça. À la place des pains au chocolat, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Eh bien, on aurait pu se prendre des flocons d'avoine ou alors, si on n'est pas très flocons d'avoine, prendre d'autres trucs un peu moins sucrés du genre du muesli. Enfin, c'est très calorique le muesli. Il faut aller doucement avec ça. Mais, il y a plein de bons lipides dedans. Et au moins, ça évite de charger notre petit déjeuner en sucre et d'y ajouter aussi des lipides. Et puis, à la place du pur jus d'orange sucré de Joker, on aurait pu se presser des jus de fruits ou juste boire de l'eau. Voilà. Là, c'était qu'un exemple. Je ne reprends que le petit déjeuner. C'est tout. C'était juste pour vous donner un exemple. Mais on va poursuivre dans la journée. Bon, arrive 4 heures. Il fait faim quand même. Admettons qu'on est chez nous. On va abandonner la personne qui est au boulot. Ou alors, on rentre chez nous et puis on a notre petite faim quand même avant le dîner du soir. Et puis, on va se faire un petit snack avec... Je suis resté soft. 40 grammes de pain. Ce n'est pas énorme. Avec 60 grammes de fromage de caprice des dieux. Bam ! Allez ! 346 calories en tout. Le fromage caprice des dieux. Le fromage, c'est ce qui prend... C'est ce qui va vous faire peut-être le plus grossir. Le fromage, c'est complètement à bannir, je dirais, de votre alimentation. Alors, ce n'est pas chargé en glucides du tout. Mais par contre, en lipides, là, c'est la mort. Et en lipides, ce qu'il faut voir, ce qui est mauvais... Parce que je vous ai dit, vous pouvez prendre des lipides, mais soyons pas cons. Les lipides, il y a des bons et des mauvais. Les polyinsaturés, mononinsaturés, ça va. Mais les acides gras saturés, ça, c'est très mauvais. Alors, pour l'exemple que j'ai pris, mon application ne connaît pas le taux d'acides gras saturés, ce qui est bien dommage. J'aurais bien aimé vous montrer. Mais ça n'allait pas être joli à voir. Bref, on en arrive au plus intéressant, le dîner. Ah ! Pas envie de se faire à manger le soir, hein. Ah non. Pas envie. Qu'est-ce qu'on fait, chérie ? On se commande une petite pargarita, une petite pizza ? Allez, une petite pizza. Avec quoi ? Bah, attention, cela fait livrer. Ah mince, c'est 14 euros minimum. Bon, allez, on va... Ah oui, mais si on est deux, bon, ça fait deux pizzas. C'est vrai que je compte que pour moi, si j'étais tout seul. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir une canette si jamais on est tout seul. Parce que, je vous parle de mon cas, parce que moi, à un moment, je commandais pas mal à Domino's Pizza, quand je faisais encore pas trop attention. Et c'est vrai que ça n'atteignait pas le nombre d'euros qu'il fallait pour que je puisse être livré chez moi. Donc, du coup, j'étais obligé de rajouter une canette ou un dessert, des trucs comme ça. Bon, bref, on va rajouter une canette quand même. Une canette d'Ice Tea, Lipton Ice Tea, 63 calories, ça va. Mais bon, 15 grammes de glucides, dont 15 grammes de sucre. Ça rajoute 15 grammes. Une petite canette comme ça, 15 grammes de sucre, ça te fait le sixième de ton taux de sucre de la journée. C'est incroyable. Et puis, bon, un petit dessert. Allez, j'ai été sympa. Un petit 0% taille fine à la mûre, 63 calories, comme l'Ice Tea. Je n'ai pas fait exprès. Et là, c'est du 0%, mais on a quand même 9,3 grammes de glucides, dont 8,9 de sucre. Voilà. Ce qui nous fait, attention, tenez-vous bien, et là, c'est la pizza qui explose tout. une pizza, 1400 calories, 160, allez, affiche-toi, 160 grammes de glucides, 60 grammes de lipides. Et attendez, sucre, alors, ah, il ne met pas les sucres là-dedans. Mais regardez-moi ça comme c'est chargé. En une pizza, tu te fais, attends, en une pizza, tu te fais plus de la moitié de tes besoins. C'est incroyable. Bon, donc du coup, ça nous fait un petit dîner à 1526 calories. Et on en arrive à la nuit, posé devant la télé ou même au cinéma. Eh bien, on ne peut pas regarder la télé ou être au ciné sans avoir quelque chose à la bouche. On va se porter un petit sachet de M&M's, 230 grammes, enfin, 230 calories, 34 grammes de glucides, dont 31 grammes de sucre. On n'a pas les acides gras saturés ? Ah, mince ! Ah si ! 9 grammes de lipides, dont 6 grammes d'acides gras saturés. Donc, ça nous fait, voilà, une night à 230 calories. Ce qui nous porte le tout à combien ? Attention, tenez-vous bien. Alors, où est-ce que je vais pouvoir le montrer ? Notre total est de 5065 calories. On est à plus de la moitié du total de la journée qui était fixé à 2200, 2300. Deux fois plus que son taux de calories de maintien. On va faire un petit check au niveau des nutriments. protéines totale 84 grammes. Ah non ! Non, 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 non ! 162, le total. Là, j'ai regardé le restant. Total, 162 grammes. Sachant que notre gars, là, il doit peser quoi ? 70 kilos. Il faut 1, 1,2. Il n'est pas trop au-dessus encore de ce qu'il a besoin. Mais les protéines, ce n'est pas le pire. On va regarder les lipides. Les lipides. 194 grammes de lipides au total. Pour notre gars qui fait 75 grammes, on est à 7, 14, 21, presque 3 fois plus que ce qu'il faudrait. Parce que le nombre de grammes de lipides, c'est le poids qu'on fait. Donc, lui, ça aurait été 75 grammes et il est à 194. Aïe ! Et on est à 661 grammes de glucides, dont 245 grammes de sucre. Rappelez-vous, j'avais dit combien ? J'avais dit combien pour moi ? 59. J'avais dit 59 grammes de sucre, on est à 245. Acides gras saturés, 66. Et au niveau de la répartition des macros, bon, là, je ne regarde pas trop. On est à 13 grammes de protéines, ce qui est peu. En fait, c'est peu. Avec tout ce qu'on a mangé, on a déjà dépassé, mais c'est peu. On a chargé en lipides et chargé en glucides. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement pour vous faire vous rendre compte un petit peu de à quoi peut ressembler une journée type. Et encore, là, j'ai été gentil et puis j'ai... Enfin, gentil, non, peut-être pas pour certaines choses. Je pense que t'es arrivé à la fin de la journée, t'en peux plus. Je tiens juste à noter que moi, demain, je me fais un... Il y a toujours un jour où je mange plus. Eh bien, même les jours où je mange plus, je ne suis même pas à 5 000, je suis à 3 000. Mais il y a une chose que je change par rapport à tout ça et c'est l'accent, je veux vraiment le mettre là-dessus. C'est que... OK, certes, votre poids de maintien, il est peut-être à 2200 ou 2300 calories la journée. Sauf que... Ce que vous allez ingurgiter, ça ne va pas être assimilé de la même manière. Vous avez vu tous les sucres qu'on avait là ? Je vous assure que moi, je pourrais avoir autant de calories et presque même être hyper sain. Alors, arriver à 5 000 calories, c'est chaud. Mais, avec des repas même de 3 000 calories, je peux vous arriver avec un taux de sucre infiniment plus bas. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire ? En sélectionnant mieux ces aliments. Je pourrais vous faire la même chose, mais avec une journée saine. Ça pourrait être intéressant, ça. Une petite troisième partie, une partie là-dessus, ça pourrait être cool. Eh bien, votre corps va l'assimiler déjà d'une meilleure manière. Parce que tout ce qui ne sera pas sucre, tout ce qui va être, par exemple, de la bonne protéine, tout ça, ça va être pour les muscles, ça va être un peu pour tout le corps. Mais dès le moment où c'est du sucre, c'est stocké. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que eh bien, voilà à quoi ressemble une journée plutôt type de quelqu'un. Si vous vous reconnaissez là-dedans, d'après ce que j'ai pu vous dire, ce n'est pas vraiment une vidéo conseil, c'était vraiment, encore une fois, une prise de conscience, tout simplement. Mais c'est aussi pour vous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et par rapport à vous, ce que vous avez fait, est-ce que j'ai pu un peu vous conseiller, un peu les remarques que j'ai pu faire sur ces types de bouffes-là, peut-être justement réadapter votre journée. n'est pas forcément en calculant comme moi je l'ai fait, mais tout simplement en réadaptant, réadaptant les quantités, réadaptant la qualité, réadaptant même le type de produit qu'on mange, comme par exemple le matin, peut-être essayer de diminuer le sucre et s'y ajouter un œuf, deux œufs, une omelette. Ça peut être sympa, même si pour les Français, enfin je dis pour les Français, je suis français, mais pour les Français, de manière générale, manger salé le matin, c'est bizarre, mais si vous ne voulez pas manger salé, rajoutez-vous des amandes, des noix, des noisettes ou achetez-vous du muesli, mais allez-y mollo parce que le muesli, 60 grammes de muesli, je crois que tu as déjà 330 calories, mais au moins, ce sont des bonnes calories à ne pas en abuser, ok ? Voilà, il y a plein de méthodes et pour quelqu'un, peut-être comme vous, qui êtes en surpoids ou qui voulait faire attention à votre poids et qui avait une journée type à peu près comme celle-ci, pas besoin d'entamer des régimes, non, franchement, ne choquez pas votre corps, pas besoin d'entamer des régimes, réajustez juste, réajustez juste, réajustez vos quantités, votre journée, ce que vous mangez, les boissons là, toutes les boissons, le jus d'orange le matin, la canette, le... qu'est-ce que j'ai mis ? l'ice tea, tout ça, remplacer tout par de l'eau, déjà rien que ça, et diminuez vos quantités et mangez mieux, mangez de la meilleure qualité, rajoutez des légumes, par exemple, diminuez vos pâtes et rajoutez des légumes, vous aurez une meilleure sensation de satiété en plus, et bien, rien qu'en faisant ça, vous allez voir votre taille s'affiner, le poids sur la balance diminuer et le sourire s'élargir sur votre visage. Vraiment, je vous assure, il n'y a pas besoin d'aller regarder tous ces régimes minceurs, tous ces produits de merde qu'on essaie de nous vendre dans les pubs, tout ça, c'est du n'importe naouac, tout ça. Commencez doucement déjà, sinon vous allez choquer votre corps et vous allez faire un effet yo-yo. Commencez doucement, commencez rien qui est réadapté, vous allez voir, ça va être un changement monstrueux et en plus de ça, vous allez vous sentir mieux tout au long de la journée. Voilà, allez, j'arrête la moralisation pour ici, ce n'était pas le but de cette vidéo, c'était juste un truc drôle à la base pour, enfin drôle entre guillemets, pour un peu, voir un peu la journée type de quelqu'un, de ce qui bouffe et puis voilà, allez, je vous laisse, retournez bien vos occupations et ciao à tous.